Tsing Lung Toh est une petite communauté de Hong Kong d'environ 10 milliers d'habitants. Je suis le candidat numéro 3, Kwan Tsai Wai. Âgé de 57 ans, Kwan Tsai Wai est l'un des trois candidats qui se disputeront le seul siège représentant cette communauté lors de la prochaine élection du conseil de district. En tant que candidat indépendant, Kwan a déclaré que son âge était à la fois son principal avantage et sa principale faiblesse. Je pense que je n'aurai qu'une petite chance de gagner. Les jeunes voteraient pour ceux qu'ils veulent. Mais la majorité des habitants de cette communauté sont des personnes âgées, donc mon âge semble plus fiable pour les aînés. Cinq mois de troubles sociaux ont semé la panique dans les rues de Hong Kong sous la conduite de jeunes. Il y a maintenant des signes indiquant qu'ils peuvent aussi bouleverser la politique locale. Nous pourrons voir le résultat récent de l'inscription des électeurs. La majorité d'entre eux sont de jeunes électeurs et leur pourcentage est particulièrement élevé. Par conséquent, il se peut que lors de la prochaine élection du conseil de district, les jeunes s'expriment pour voter en faveur de leurs candidats. Les partis favorables à l'establishment dominent actuellement le conseil de district avec 68% des 431 sièges. Mais lors de l'élection de cette année, plus de 500 des 1093 candidats proposés sont issus de partis d'opposition. Si tous les manifestants peuvent sortir dans la rue, si toutes les forces non favorables à l'établissement qui réclament 5 revendications, pas une de moins, peuvent s'unir, et si nous allions tous voter, il serait alors si facile pour nous de gagner. Le soir où j'ai annoncé ma campagne pour l'élection du conseil de district, j'ai été harcelé. Et certaines personnes ont profité de mon numéro pour commander des plats à emporter, des restaurants et des produits. Mais je n'en ai pas peur. Même pour les personnalités établies dans les camps favorables à l'establishment, mener une campagne n'est pas une tâche facile. Les bureaux des candidats favorables à l'establishment sont devenus une cible fréquente du vandalisme des manifestants. Le célèbre législateur Junius Ho a déclaré qu'il ne pouvait même plus coller des affiches dans de nombreux magasins et restaurants. Dans le bon vieux temps, pas de chichis et pas de problèmes. Mais à présent, les propriétaires doivent prendre en compte, réexaminer et approfondir cette demande. Simplement parce qu'ils seraient prêts à attaquer s'ils acceptaient de laisser votre affiche. Vous savez, cela pourrait déclencher un conflit. Pour Kwan Tsaiwai, son plus grand rival est Moon Tam, âgé de 22 ans, appuyé par de nombreux politiciens anti-gouvernementaux bien connus. Tandis que Kwan distribuait des tracts dans la communauté, samedi, Mlle Tam assistait à une manifestation non autorisée contre la police. Kwan estime que le seul moyen de gagner l'élection du 24 novembre était de contacter ses électeurs et de faire passer son message. Sous-titrage Société Radio-Canada